Ce petit mix de Mario et de Zelda fait... Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Eugene Test réservé au jeu de Devolver, The Plucky Squire. Bon, traduit en français, le vaillant petit page, je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est un choix, ce jeu de Devolver, on l'attendait depuis un petit moment. Il est sorti le 17 septembre, en plus, en version gratuite sur le PS Plus. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié, mais j'ai vraiment attendu ce jeu. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. On va parler du gameplay, graphisme, sensation manette en main, de l'ambiance, des émotions. Donc on va parler de plein de choses. Ce jeu est vraiment une petite pépite et je pense qu'il faut en parler. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go ! Et oui les amis, The Plucky Squire qui avait été annoncé à la base durant les Game Awards, je crois. À un moment, je ne sais plus trop trop quand il a été annoncé. Franchement, j'ai un peu oublié et je n'ai pas révisé. Donc je vais être transportant. Je ne m'en rappelle plus, mais je me rappelle de son annonce parce que ça m'avait totalement subjugué à l'époque. Parce que je trouvais vraiment le jeu beau, intéressant. La proposition peut être très intéressante. Et j'avoue que je suis un petit fan des jeux un peu à l'ancienne et tout, etc. Donc j'ai trouvé ça méga intéressant. Alors déjà, on va parler de tout ce qui est gameplay. Le gameplay se résume en un gameplay 2D. Alors oui, là ce que vous voyez, c'est mon gameplay en stream. Donc si vous voyez un petit être derrière moi bouger, ce n'est que moi. Voilà. Donc on a ce gameplay qui rappelle un peu les Zelda un peu à l'ancienne. Tout ce qui va être par exemple Leaks Awakening. Voilà. Tout ce genre de jeux 2D un peu à l'ancienne comme ça. Donc effectivement, ça rappelle vraiment ce type de gameplay là. Mais il y a un autre type de gameplay. Donc évidemment, vous avez des petites touches de Zelda dedans. Voilà, avec la petite épée. On peut lancer son épée comme le boomerang de Zelda. On peut, enfin de Link. On peut faire l'attaque torbillonnante comme Link, etc. Donc ça rappelle vraiment ceci en termes d'exploration. Là, vous le voyez derrière moi durant mon gameplay. Parce que oui, c'est mon gameplay que vous avez là. Donc si vous voulez voir le gameplay, je vous invite à aller le voir évidemment. Et après, on a un autre type de gameplay. Ça va être du gameplay en 3D. Voilà. On a du gameplay. Donc en fait, Devolver nous a proposé deux types de gameplay. Un 2D classique. Et un gameplay en 3D. Pour pouvoir explorer le monde. Parce qu'en fait, notre héros peut sortir de son livre. Pour aller explorer le monde. Et ramener les objets extérieurs dans son livre. Pour faire avancer les choses. Voilà. En termes de gameplay. Donc c'est plutôt intéressant. Parce que du coup, on a vraiment des phases qui sont totalement différentes. Entre la plateforme, la plateforme, l'exploration. Et l'autre côté, en action, aventure. Comme un peu à l'ancien. Donc je trouve ça vraiment intéressant en termes de gameplay. Je trouve que Devolver a été très malin de mêler ceci. Après, il y a des petites mécaniques. Mais on reviendra dessus juste après. Mais effectivement, en termes de réflexion de gameplay. Ils nous ont donné de la variation. Pour qu'on puisse effectivement ne pas s'ennuyer. Que la formule fonctionne bien. Et que les choses et qu'on adhère bien à l'univers. Pour celles et ceux qui aiment ce genre de gameplay. J'aimerais aussi vous parler des mécaniques. Parce que les mécaniques sont aussi importantes dans un jeu. Évidemment, le gameplay c'est cool. Mais qu'en est-il des mécaniques ? Les mécaniques que j'ai bien aimées. C'est déjà les mécaniques, hormis de celles de gameplay. Dans celles qu'on a parlé. Et l'aspect un peu technique aussi visuel. Dans l'aspect graphisme. Il y a aussi les mécaniques qui permettent d'avancer dans l'histoire. Et c'est plutôt intéressant. Par exemple, on va commencer par la première mécanique. C'est pouvoir interagir avec des vrais objets. Enfin, des vrais objets du monde extérieur. Donc pour eux, c'est du monde réel. D'accord ? Donc des vrais objets du monde extérieur. Pour pouvoir justement résoudre des énigmes. Dans le livre. Par exemple, là vous voyez, on peut prendre un fruit. Voilà, on peut l'intégrer directement dans le livre. Et interagir pour débloquer la situation. Je trouve que c'est une belle mécanique. Il y a aussi la mécanique des mots. Et pour moi, celle-là, c'est la plus belle. Et la plus importante. Et je trouve que Devolver a bien réfléchi à son jeu. Simplement, comme on est dans un livre. Dans un livre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des mots. D'accord ? Et en fait, ces mots, comme on dit dans la vie. Les mots ont une conséquence. Ouais, là on fait des petits parallèles. Genre, etc. Mais les mots ont des conséquences. D'accord ? Et là, notamment, quand on regarde ce jeu-là. Comme on est dans un livre. En déplaçant les mots, il se passe des choses. Par exemple, là, il va déplacer ce mot-là. Et en fait, ça va interagir avec l'univers. Et ce qui va permettre de réagencer. Ou de revoir un peu ce qu'il se passe dans l'univers. Changer un peu l'interface. Changer. Voilà. Donc, ça permet vraiment de pouvoir apporter un certain changement à ce niveau-là. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Parce que la mécanique des mots, je trouve ça vraiment... Enfin, je trouve vraiment que c'est une belle mécanique, finalement. Parce que quand on interagit, ça change. Alors, j'aimerais bien vous le montrer. Mais je ne sais pas si là, je vais pouvoir... Voilà. Là, par exemple, il a changé le mot. D'accord ? Donc là, il a ouvert. D'accord ? Là, il a changé le mot. Et c'est ce qui a changé ce qu'il se passe. Et en fait, ça, c'est plutôt hyper intéressant. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une façon de procéder. Une mécanique propre au jeu. Et franchement, je trouve que c'est extraordinaire à ce niveau-là. Après, il y a la mécanique des boss aussi, également. Parce que pour chaque boss, il y a un gameplay qui va être différent. Voilà. Pour chaque boss, il y a un gameplay qui va être différent. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler. Mais sachez que pour chaque boss que vous allez affronter, le gameplay va être différent. Autre mécanique que j'apprécie, c'est pouvoir interagir entre le monde extérieur et le monde du livre. En fait, on peut passer de l'un à l'autre pour avancer et évoluer. C'est aussi une belle mécanique. Et que ça permet, en fait, de ne pas s'ennuyer et d'avoir différentes phases possibles. Là, par exemple, il va rentrer dans le livre. Attends, un instant. Il faut que je puisse vous le montrer. La progression à travers le livre. Voilà. Par exemple. Là, on va progresser à travers le livre. On va rentrer dedans. Et là, en fait, on aura une autre façon de procéder. Une autre façon d'agir pour pouvoir évoluer avec le personnage. Donc, en fait, il y a vraiment de très bonnes mécaniques qui ont été très, très bien pensées par Devolver. Et ça, je les félicite parce qu'ils sont vraiment creusés la tête pour pouvoir donner aux gens comment on va faire un jeu d'aventure simple. Mais en même temps, pas redondant et innovant. Et je trouve que c'est ça que Devolver a pu créer aujourd'hui. En termes de graphisme et de DA. Alors, graphiquement parlant, pour tout ce qui est graphisme 2D, franchement, le jeu est très bien modélisé. C'est un truc de fou. Là, cet aspect un peu livre, ces textures livres, je trouve vraiment le jeu beau à ce niveau-là. Là, vous pouvez le voir. Même en termes de couleurs, c'est simple, mais c'est beau et c'est bien fait. Graphiquement parlant, à ce niveau-là, bon après, ce n'est pas très dur de donner des graphismes comme ça. Mais on va aussi voir la phase où on sort du livre. Alors, excusez-moi, il faut que je la trouve. Parce que, voilà, je n'ai pas révisé, évidemment. Voilà, tout ça, c'est pour conquise ce qu'il fait. Mais regardez-moi ces textures. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, mais je vous invite à aller voir du gameplay 4K sur YouTube. Mais graphiquement parlant, quand on parle de 3D, regardez-moi ces textures, regardez-moi ces lumières, regardez-moi ces ombres. Franchement, le jeu est incroyable. Les textures sont quand même incroyables, je trouve, pour ce type de jeu-là. Donc vraiment, on nous a vraiment donné deux types de direction artistique, deux types de graphisme. Mais les deux sont totalement au niveau. Je trouve que c'est très beau, c'est très chatoyant, c'est très bucolique quand on est dans le livre. Et quand on sort du livre, on est plus dans du pseudo-photoréalisme parce qu'on essaie de reproduire des textures. Notamment là, comme la peinture, là vous voyez, comme les Legos, le bois, etc. On joue aussi sur les lumières, apporter de la luminosité. Une luminosité assez crédible et organique. Donc je trouve qu'ils ont vraiment essayé de créer quelque chose d'organique en ce qui concerne la sortie du livre. Et nous donner vraiment cette patte 2D à l'ancienne. Mais très bien dessinée, avec une belle DA. Ils n'ont pas fait du pixel art. Ils sont vraiment partis chercher simplement une direction artistique. Qui nous fait penser, comme je l'ai dit précédemment, à de la BD. Et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça vraiment pertinent en termes de proposition. Parce qu'il y a peu de jeux qu'on fait ça aujourd'hui. Elles nous proposaient deux aspects graphiques. Mais les deux soient bien respectés. Et que les deux, nous, soient aussi totalement bien modélisés. Et ce qui nous donne envie de rester accrochés. Et qu'on se dit quand même, c'est une petite pépite. En ce qui concerne l'ambiance. Alors l'ambiance, moi j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé les dialogues. Donc je ne vais pas trop vous spoiler non plus. Mais il y a des bonnes petites vannes. Il y a une bonne ambiance. En fait, Devolver sait mettre l'ambiance à travers sa musique. Notamment sa musique. Là, vous le voyez, par exemple, il y a un narrateur. Donc la voix du narrateur en français ou en anglais. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter le doubleur français qui fait la voix du narrateur. Parce que vraiment, je trouve qu'il a vraiment une bonne voix. Ça emmène, ça attrape et c'est une très bonne chose à ce niveau-là. Même en termes de propositions musicales. C'est assez simpliste. Mais franchement, ça fait le taf dans les situations où la musique doit être dramatique. Doit être marrant. Doit être épique. Je trouve qu'ils ont fait le taf sans être non plus sur des grands chefs-d'oeuvre à la Final Fantasy, etc. Ce n'est pas ça dont je parle. Mais je parle plutôt de l'ambiance qui est générale du jeu. Qui est totalement palpable et qui nous attrape. Et qui nous donne envie d'aller de plus en plus loin. Qui nous garde en haleine. Et qui nous permet d'avoir une immersion très intéressante, je trouve. Parce que vous avez des petits moments où c'est épique. Donc la musique, elle va être épique. Il y a des moments où ça va être un peu plus rigolo, marrant. Donc la musique va suivre aussi, évidemment. Donc en termes d'ambiance, je trouve que Devolver a vraiment fait le taf. Ils ont vraiment, en tout cas, ils n'ont pas vendu leur âme, comme on dit. On a vraiment l'ambiance Devolver. Et ça, on va en parler juste après aussi dans les émotions. Mais en ce qui concerne l'ambiance, Plucky Squire a une ambiance vraiment agréable. En ce qui concerne les émotions ressenties, franchement, j'ai bien rigolé. Il y a des jeux de mots qui m'ont fait mourir de rire. J'ai passé un très 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 bon moment quand même sur le jeu. On ne va pas se mentir. On ne va vraiment pas se mentir. J'ai passé un bon moment. J'ai bien rigolé. L'ambiance est agréable. Donc au niveau des émotions ressenties par rapport à tout ça. Et bien, ça m'a fait ressentir un peu comme si j'étais déjà à la maison. En fait, c'est un goût de vieux, de plat de grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous mangez un plat et ça vous rappelle votre enfance, etc. Plucky Squire, c'est un peu ça en fait. Ça rappelle un peu les jeux un peu d'enfance, etc. Les jeux qui avaient ce type de gameplay là. Ou les premiers jeux de plateforme un peu à l'ancienne, à la Mario 64, à la Croc, à la Spirou, etc. Quand on sort du livre. Donc en fait, c'est un petit jeu qui procure des émotions de comme à la maison. Et surtout, comme il y a des bonnes vannes, on rigole bien. Donc ça fait qu'on est absorbé. Je trouve en tout cas, moi dans mon cas, je parle de moi par l'univers et par la proposition de gameplay. Mais on est aussi absorbé par cet aspect de comme à la maison. Donc en termes d'émotions, je me sentais comme à la maison. Et ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu-là. À ce niveau-là, les émotions ressentient vraiment. Peut-être un peu de nostalgie. Mais c'est de la bonne nostalgie. Et je vois que ce n'est pas de la nostalgie qui, parce qu'on a connu ça avant, c'était mieux avant. Non, c'est de la bonne nostalgie. Et je trouve que Devolver, ce l'est bien approprié. Alors les amis, en conclusion, vous aurez compris, j'ai passé un excellent moment sur Plucky Squire. Je trouve que le jeu de Devolver est vraiment qualitatif. On part vraiment sur une ambiance un peu à l'ancienne, mais avec des choses innovantes aujourd'hui. Ils ont essayé de nous apporter de la diversité en termes de gameplay. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Avec une belle direction artistique, qu'elle soit 3D ou 2D. En nous proposant une ambiance particulière. Même les personnages entre les dialogues sont assez marrants et loufoques. Donc c'est vraiment appréciable. Il se passe beaucoup de choses dans le jeu. De belles énigmes, de belles mécaniques, une belle direction artistique. Franchement, Devolver a fait le taf. Et moi, vous l'avez compris, à travers les différents points que j'ai pu soulever, que j'ai vraiment apprécié le titre. Donc j'espère que vous apprécierez aussi également ce titre. Donc je vous conseille, si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez le PlayStation Plus, n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous avez des enfants, vous voulez peut-être les inciter ou partager avec eux cette passion du gaming. Mais vous ne voulez pas commencer par des jeux trop violents, etc. Commencer par Plucky Square. D'ailleurs, ça mêle énigmes, jeux de plateforme et aussi une belle ambiance. Les boss ne sont pas trop durs. C'est des mécaniques assez simples. Donc voilà. Le jeu, je pense, peut plaire à la plupart de la population, qu'on soit enfant, adulte, etc. Parce que cela donne envie de progresser. Devolver nous a proposé évidemment un très 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 bon jeu, je trouve, au niveau de Plucky Square. J'ai vraiment passé un bon moment sur le titre. Donc si vous aimez les jeux de plateforme, si vous aimez les jeux action-aventure, si vous aimez aussi l'ambiance déjantée, vraiment l'ambiance déjantée de Devolver, Je vous conseille Plucky Square, un petit mix entre du Mario à l'ancienne, façon Mario 64, mais aussi du Zelda à l'ancienne aussi, façon Link's Awakening. Je cherchais mes mots. En tout cas, ce petit mix de Mario et de Zelda fait le travail. Je vous invite à aller directement vous le procurer, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ce jeu, lui, est incroyable. Voilà ce que j'avais à dire globalement à propos de mon test concernant Plucky Square de Devolver, le jeu qu'on attendait. En plus, on n'avait plus de nouvelles pendant un moment. Je suis complètement content qu'il soit disponible et que j'ai pu y jouer et le finir. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire de ce que tu as pensé de mon test, du jeu si tu y as joué, si ça t'a donné envie d'y jouer et si ça ne t'intéresse pas. Pourquoi ? N'oubliez pas de liker la chaîne, de partager et surtout de mettre un petit commentaire, comme je vous l'ai dit précédemment, ça aide pour le référencement. Le projet avance petit à petit. On n'est pas loin du palier des milles, c'est le premier palier pour commencer à se développer un peu plus à travers YouTube. En tout cas, passionne-nous les uns les autres et c'est ce que Devolver a fait avec The Plucky Square. En tout cas, encore une grosse félicitation à eux. La gimmick de fin, je pense que tu la connais. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501